Je présente Josquin, donc Josquin Herrard est chercheur au laboratoire astro-particules et cosmologiques au CNRS et donc il travaille sur plusieurs expériences pour la compréhension de l'univers primordial, du CNB, l'énergie noire, donc il va nous raconter les premières minutes de l'univers. Merci Josquin pour ta présentation. Merci Mathéo, merci pour l'introduction. Il y a un certain chevauchement avec la présentation de ma vidéo. Je vais couper ma vidéo, je crois. Un certain chevauchement avec ce qu'a présenté Joe. En effet, je vais me concentrer sur la première partie de sa présentation, à savoir les premières minutes de l'univers. Je voulais juste me présenter. En effet, je travaille sur l'étude du fondifu cosmologique. Mon expérience se situe dans le nord du Chili, à la frontière argentine, aux frontières argentines et boliviennes. Vous voyez ici le site d'observation. Je pense que vous voyez ma souris. C'est à côté de San Pedro de Atacama, sur un plateau qu'on appelle Chajnator. Voilà les expériences que Joe a mentionnées, Simon's Observatory, Simon's Array. Ce n'est pas loin d'une autre expérience, de l'autre côté de la frontière argentine, qui s'appelle Cubic. Si vous avez vu, peut-être récemment, dans le journal Le Monde, il y a quelques jours, un article qui parle de cette expérience qu'a développé notamment le laboratoire APC. C'est un site privilégié pour observer ce fondifu cosmologique, qui n'est évidemment pas visible à l'œil nu. Mais si on pouvait voir longueur d'onde millimétrique, alors on verrait un signal extrêmement isotrope, qui suit une loi de corps noir, comme l'a dit Joe, à une température de 2,7 Kelvin. Ça a été détecté pour la première fois dans les années 60, avec cette antenne ici, qui est située dans le New Jersey. Et je vous montre ce petit timbre ici, car en fait, cette antenne était prévue, il était prévu qu'elle soit utilisée comme un backup pour le test d'un des premiers satellites de télécommunication, Telstar, dans les années 60. Et en backup de la non-réalisation d'un télescope à Plummer-Baudou, en Bretagne, dans notre Bretagne, en France. Et en fait, ce radio-télescope a bien eu lieu, et la communication Telstar entre Andover, dans le Maine aux États-Unis, et Plummer-Baudou a bien eu lieu, libérant ainsi l'expérience que vous voyez ici, ce télescope, qui est dans le New Jersey donc, où deux radio-osmomes, Penzias et Wilson, ont détecté pour la première fois ce signal cosmologique, qui est une mesure très importante en cosmologie, qui montre que l'ensemble de l'univers observable a été à l'équilibre thermique dans sa prime jeunesse. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment les toutes petites fluctuations autour de ce signal isotrope et homogène. Donc, en zoomant à quelques dizaines de microkelvins et en étudiant notamment sa polarisation, on apprend beaucoup de choses sur l'état de la matière dans l'univers primordial. On va en parler un petit peu plus après. Et pour vous dire à quel point c'est un honneur de parler après Joe Silk, il a publié près d'un millier d'articles, des centaines en première hauteur, mais voilà, il y a cet article qui est notable quand il était encore doctorant en 67, qui explique pourquoi est-ce qu'on doit s'attendre à avoir des fluctuations dans la boule de feu primordiale. Donc, ce signal, ce fond diffus cosmologique et donc, c'est les prémices, les premières observations, les premières études de ces anisotropies qui sont donc interprétées comme les germes, les futures structures. Donc, voici un diagramme où vous voyez le fond diffus cosmologique à gauche, le temps qui défile vers la droite. Et donc, ces petites fluctuations du fond diffus cosmologique, elles sont liées aux fluctuations de densité du plasma primordial. Donc, des grumeaux un peu dans une soupe chaude de particules. Et ces grumeaux, par action de la gravité, vont permettre à la formation des premières étoiles, des premières galaxies, des premiers amas de galaxies, toutes les structures que nous voyons aujourd'hui dans l'univers récent. Voici donc le même diagramme que Joe a présenté, mais que j'ai représenté ici un peu différemment. Donc, en vertical, vous avez le temps et à l'horizontale, vous avez l'espace. Donc, tout commence par la formation de l'espace-temps tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ensuite, une phase d'inflation. On y reviendra juste après. Donc, une très forte expansion de l'espace-temps. Ensuite, l'histoire, vous allez voir la formation des premières particules dans les premières secondes, premières minutes, premières années dans le plasma chaud. Puis, environ 380 000 ans après le Big Bang, on a l'émission du fond du feu cosmologique que j'ai représenté par ce grand plateau bleu. Et 14 milliards d'années après, nous voici ici, aujourd'hui. Ce qui est important de comprendre dans la cosmologie, c'est que du fait de la vitesse finie de la lumière, nos observations sont limitées à ce qu'on appelle un cône de lumière. Vous avez ici une très belle illustration. La présentation est en franglais. Donc, vous avez la moitié en français, la moitié en anglais. Je suis désolé. J'espère que ça ira. Donc, notre cône de lumière, limite, nous donne juste une portion de l'univers dans son ensemble. Donc, juste une portion d'univers à voir. Et donc, c'est ce que vous voyez ici. Notre univers observable est limité par cette surface de dernière diffusion. C'est une photosphère qui nous entoure et qui, finalement, donne les limites de notre univers observable. Entre lui et nous, nous avons accès à toutes les structures, les galaxies, les amas de galaxies. Quand on remonte le temps, on a accès aux premières étoiles qui se sont allumées. Et puis, les âges sombres qui ont été décrits par Joe un peu plus tôt. Voilà. Donc, nous, aujourd'hui, on développe énormément d'expériences, notamment spatiales, comme celle-ci ici que j'ai représentée, qui tentent d'observer, de scruter de la façon la plus précise possible le fondifu cosmologique. En trois dimensions, ce qui est vraiment un peu plus proche de notre expérience quotidienne, la Terre est au centre de l'univers observable. Et donc, cette photosphère, la limite de l'univers observable, vous la voyez, c'est cette dernière coquille ici qui nous est donnée de voir, en tout cas en étudiant la lumière, en regardant, en recueillant les photons. Cette cosmologie, si on veut essayer de comprendre les premières minutes de l'univers, il faut bien comprendre que tout est basé sur les équations d'Einstein qui lient, comme c'est illustré ici, l'espace, le temps, l'énergie, la matière. Ça a déjà été évoqué par Joe. Donc, ces équations d'Einstein associent la géométrie de l'espace-temps dans le membre de gauche et son contenu énergétique dans le membre de droite. C'est notamment ces équations qui permettent de comprendre pourquoi il y a un effet de l'antigravitationnel, bien illustré dans ce genre de photos, où vous voyez des arcs lumineux qui sont en fait des vues des galaxies lointaines, ces galaxies lointaines qui sont déformées, dont l'image est déformée par la présence de matière entre elles et nous. Lorsqu'on regarde l'univers dans son ensemble, il est extrêmement homogène et isotrope. Notre expérience, lorsqu'on regarde le ciel à l'œil nu, la nuit, on voit beaucoup d'étoiles. Ce sont toutes des étoiles qui font partie de notre galaxie. Et si on a des très bons yeux et que la nuit est bonne, on peut voir d'autres galaxies. La galaxie d'Andromède, Andromède par exemple. Donc le ciel nous semble structuré, mais aux échelles cosmologiques, celui-ci est vraiment homogène et isotrope. On voit en fait qu'il s'agit d'une mousse tridimensionnelle composée de milliards de galaxies comme la nôtre. Et on peut faire donc l'hypothèse d'un fluide parfait dans le terme de droite des équations d'Einstein et qui nous amène aux équations de Friedman. Donc c'est une approximation, si vous voulez, des équations d'Einstein, adaptées à la description de l'univers. Ces équations de Friedman, il y en a deux. Et elles nous donnent la première, par exemple, une relation entre l'énergie, ce qu'on pourrait appeler l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie totale, comme c'est habitué de le faire en physique et en mécanique. l'énergie cinétique, ça va être l'expansion de l'univers. L'énergie potentielle va être associée à la présence de matière ou d'énergie dans l'espace-temps et l'énergie totale va être reliée à la géométrie de l'espace-temps. Ce qui est important de voir, et c'est ce qu'a remarqué le maître, comme Joe le disait, c'est que dès lors qu'on met une énergie ou de la matière, de la lumière, sur cet espace-temps, celui-ci est forcément dynamique. Il est forcément en expansion ou en contraction. De même, si dans certains cas, on peut imposer une accélération, là on voit la dix secondes de la taille typique de l'espace-temps, on peut imposer une accélération ou une décélération de l'expansion de l'univers. C'est ce qu'a remarqué George Lemaitre, l'univers est dynamique. Joe l'a très bien décrit tout à l'heure. Je passe là-dessus. C'est ce qu'a remarqué observationnellement Hubble, en mesurant la vitesse de récession d'objets lointains en fonction de leur distance. Après 80 ans de progrès, maintenant on teste la validité de cette loi jusqu'à des distances et des temps anciens de plus en plus éloignés. On voit qu'il y a une petite différence entre la loi linéaire de Hubble et les observations qui sont notamment dues par la présence d'énergie noire. On va revenir là-dessus. Juste un mot pour vous dire que la vitesse d'expansion de l'univers est aujourd'hui un des grands débats de la cosmologie actuelle. Il y a un désaccord entre les mesures inférées par l'observation du fondifu cosmologique et les mesures de l'univers, on va dire local, qu'on réalise avec l'observation de supernovae. Il y a énormément de publications ces jours-ci, ces années-ci, sur cette différence de mesure dans la vitesse d'expansion et donc c'est un des sujets chauds de la cosmologie théorique et observationnelle aujourd'hui. Toujours est-il que notre univers est en expansion, on donne souvent cette image, c'est comme si nous étions un des raisins dans un cake au raisin où on aurait mis beaucoup de levure et que le cake serait en train de cuire dans le four. Donc nous, nous sommes sur notre raisin et on voit tous les autres raisins s'éloigner et plus les raisins étaient éloignés au départ et plus ils semblent s'éloigner rapidement. Donc on est vraiment dans un cake au raisin en tridimensionnel et c'est ça l'expansion de l'univers. Alors c'est important de comprendre cette dynamique parce que c'est ce qui nous est donné d'observer à travers l'univers observable et c'est important de comprendre que les équations d'Einstein lient la dynamique de l'espace-temps avec le contenu énergétique. Par exemple, c'est comme ça que l'on sait qu'aujourd'hui, l'univers semble dominer par une énergie noire parce que l'expansion semble accélérer de façon exponentielle. Précédemment, un petit peu plus tôt dans l'histoire de l'univers, celui-ci était dominé par la matière. la matière baryonique, la matière noire, qui fait que la taille typique de l'espace-temps croissait comme le temps à la puissance deux tiers. Encore précédemment, dans les 60 000 premières années de l'univers, celui-ci était dominé par la radiation, donc la lumière, qui fait que l'expansion allait croisser comme le temps, la racine carrée du temps. Donc ça, c'est extrêmement important de voir cette intrication entre matière, énergie et la dynamique de l'espace-temps. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on a à faire aujourd'hui, comme l'a dit Joe, que 70 % du contenu énergétique de l'univers, c'est de l'énergie noire, aucune idée de sa nature fondamentale. La matière noire, 25 %, toujours pas détectée aujourd'hui. 4 %, ce sont correspondants de l'hydrogène et de l'hélium libre, comme on va le voir après, et seulement le 1 % ici, c'est 0,5 % d'étoiles, 0,3 % neutrinos et 0,03 % d'éléments lourds dont nous sommes faits et donc qui nous permettent d'avoir cette conversation aujourd'hui. Donc c'est vraiment très, très peu, on n'est pas représentatif vraiment du contenu énergétique de l'univers ici. Alors, en regardant le fond du feu cosmologique, nous pouvons comprendre, ajuster la dynamique de l'espace-temps et ajuster la morphologie de ces petits grumeaux de matière que nous voyons dans l'univers primordial. Alors là, je quitte ma présentation, vous avez toujours accès à mon écran et je voulais juste vous montrer cette petite simulation oui, je vais passer comme ça. Vous voyez la petite carte ici qui est finalement un calcul à partir des données que sont la quantité de matière normale, baryonique, qui nous compose, la quantité de matière noire, la deuxième ici, la deuxième règle, et la quantité d'énergie noire. Donc je vais juste jouer avec ces différentes réglettes pour vous montrer ce qui se passe sur la prédiction d'univers avec ces paramètres-là et ce que nous observons effectivement, donc je vais peut-être le grandir comme ça, voilà, ce que nous voyons effectivement dans le fond difficile cosmologique. Si je change la quantité de matière normale pour aller vers des valeurs beaucoup plus faibles, vous voyez la tête des grumeaux qui changent au fur et à mesure. Voilà, ça ne marche pas, il faut un tout petit peu de matière ce qu'on appelle baryonique. Et donc vous voyez ici que les observations effectives du fondifu cosmologique ne correspondent pas à ce modèle théorique. Si de même j'ajoute de la matière noire ou j'en enlève, vous voyez également le contraste de ces grumeaux qui changent beaucoup. Donc la matière noire est un des ingrédients qui est important d'ajouter aux équations d'Einstein pour retrouver la morphologie des grumeaux du fondifu cosmologique. et c'est la même chose pour l'énergie noire. En en mettant trop ou pas assez, on ne retrouve pas non plus la morphologie de ces grumeaux. De même, ça a un impact notable sur l'âge de l'univers. Celui-ci peut être trop jeune ou trop vieux par rapport aux observations par exemple de formation d'étoiles ou de galaxies. Voilà, donc c'est quelque chose, un lien que vous pourrez avoir accès dans ma présentation. Alors, attendez, je reviens ici. Hop, voilà. Ces études, donc l'étude de l'ajustement des paramètres cosmologiques, comme on les appelle, ces paramètres ici, donc c'est vraiment en faisant ce genre de petit jeu ici, notamment avec les spectres de puissance angulaire, comme vous l'a dit Joe déjà, que c'est vraiment la base du travail des cosmologistes du fondif cosmologique. C'était un des grands enjeux à la fin des années 90 et des années 2000 d'observer ces anisotropies du fondif cosmologique, notamment pour régler un des paramètres qui était la géométrie de l'univers en essayant d'ajuster ce qu'on appelle l'horizon sonore. C'est avec ces mesures qu'on sait que l'univers est géométriquement plat. L'espace-temps qui compose l'univers est absolument plat en fait avec une très grande précision. Aujourd'hui, on en est sûr. D'autres paramètres cosmologiques ont été ajustés, notamment avec les observations faites par Kobe dans les années 90. Donc là, vous voyez le signal, c'est une carte de l'ensemble du ciel et vous voyez ici le signal isotrope et homogène du fondif cosmologique. L'étude en fréquence de ce signal nous a montré que c'était un corps noir absolument parfait, presque parfait, un des plus beaux corps noirs que nous est donné d'avoir dans la nature et ça, ça montre que vraiment tous les photons que nous récoltons qui arrivent d'un côté du ciel ou de l'autre étaient vraiment à l'équilibre thermique dans la jeunesse de l'univers. Donc ça, c'est vraiment très important pour comprendre ce qui s'est passé au tout début de l'univers. En zoomant sur ce signal homogène, on avait accès avec Kobe à ces grumeaux du fond cosmologique puis WMAP, une autre expérience américaine dans les années 2000 a amélioré la précision de mesure de ces grumeaux et enfin Planck, vous connaissez peut-être l'existence, une expérience européenne, a fait vraiment une mesure ultime de ces grumeaux. Donc là, on a vraiment accès aux germes. On voit les points bleus et les points rouges qui sont vraiment les germes, les sur et sous densités qui vont donner naissance à toutes les structures qui nous entourent aujourd'hui. Donc nous savons que l'univers est plat comme je l'ai mentionné. Donc ce n'est pas, on ne vit pas sur une sphère ou sur une salle de cheval, une géométrie hyperbolique. C'est vraiment plat et ça, c'est un cas particulier puisque c'est plus facile de faire un cas avec une certaine courbure qu'un cas tout plat. Donc ça, c'est un des questionnements, une des questions pour les cosmologistes aujourd'hui. Et j'y répondrai dans quelques transparents. alors lorsqu'on, je vais maintenant me concentrer sur l'histoire, les premières minutes de l'univers qui est vraiment le cœur de cette présentation. Georges Lemaitre était un des premiers à se poser la question de qu'est-ce qui a pu se passer dans l'univers primordial. Vous voyez que toutes les courbes qu'il a dessinées sur son carnet se retrouvent ici dans les temps proches de zéro. et donc si toute la matière qui nous entoure, les galaxies, la lumière, l'hélium, l'hydrogène, tout ce qui nous entoure était concentré dans un univers plus petit, forcément la matière était plus chaude et plus dense. Et dans un essai de cosmogonie, donc il a appelé l'hypothèse de l'atome primitif, Georges Lemaitre propose que toute la matière était réunie dans un atome gigantesque, plusieurs fois la taille du Soleil et que donc de fait de sa taille, de sa masse, celui-ci était instable et aurait pu se désintégrer dans toutes les particules, toute la matière qui nous entoure aujourd'hui. Alors c'est une idée élégante, mais ça n'explique pas la présence largement dominante d'hydrogène et d'hélium. En fait, si on part par, si on commence par la désintégration d'un gros atome, on peut s'arrêter sur des atomes beaucoup plus stables que l'hydrogène et l'hélium, notamment le fer ou l'oxygène. Donc ça n'explique pas de façon naturelle pourquoi il y a une très grande présence d'hydrogène et d'hélium dans l'univers. Effectivement, si on regarde aujourd'hui, on a 74% d'hydrogène, 24% d'hélium et seulement 2% d'autres choses. Ces autres choses dont nous sommes issus, qui donnent naissance à la vie. Alors c'est là où intervient Georges Gamow, où lui propose non pas de se baser sur la fission d'un atome primordial, mais plutôt de la fusion, donc de partir des éléments élémentaires et donc de les associer pour fabriquer les atomes les plus simples que sont l'hydrogène, l'hélium, etc. Et notamment, grâce aux équations d'Einstein, de Friedman, il sait qu'en regroupant toute la matière que l'on voit dans l'univers aujourd'hui, en regroupant dans un univers tout petit au départ de l'univers, on fixe la dynamique de l'espace-temps. Et ainsi, on fixe la température, l'évolution de la température de cet univers. La température décroît avec l'expansion de l'univers, donc on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans cet univers primordial, dans ce plasma primordial. Donc, le Big Bang prédit à des prédictions assez précises sur les quantités d'hydrogène, d'hélium, etc. que l'on peut produire. Et une de ses phrases était que les éléments chimiques ont été cuisinés en moins de temps qu'il en faut pour faire cuire un œuf. Donc, suivant que ça peut être un œuf à la coque ou un œuf dur, mais c'est en quelques minutes. Globalement, on va le voir, les trois premières minutes sont suffisantes pour produire les premiers noyaux d'atomes. Et c'était le titre d'un livre très connu de Steven Weinberg « Les trois premières minutes de l'univers » que je vous invite à parcourir. Alors, pour comprendre la physique du plasma dense et chaud au début de l'univers, il faut comprendre, il faut parler d'énergie de température de liaison. C'est sûrement un concept que vous connaissez. Par exemple, les atomes, pour les faire fondre, pour dissocier les électrons du noyau, c'est environ un millier de degrés Kelvin. En ce qui concerne les noyaux, qui ont une taille d'environ 10 puissance moins 14 mètres, l'énergie de liaison, c'est environ 10 milliards de degrés Kelvin. Pour les protons et les neutrons, il faut encore augmenter la température. Eux ont une taille d'environ 10 puissance moins 15 mètres. Il faut chauffer à 100 milliards de degrés Kelvin. Et enfin, les quarks, qui ont une taille de 10 puissance moins 18 mètres, qui sont vraiment les constituants les plus élémentaires disons du modèle standard tel qu'on le connaît aujourd'hui, il faut donc monter à 10 milliards de degrés Kelvin. Donc, ces quantités sont importantes car au Big Bang, on a une température qui est extrêmement élevée. Et vous allez voir qu'avec la température qui se décroît, on va en dessous de ces températures de fonte, de ces éléments, ils vont pouvoir se former et donc rester jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour comprendre ces énergies de liaison, elles sont fixées à partir des 4 forces fondamentales que nous connaissons, à savoir la gravité, donc l'espace-temps, le montre ce petit gif ici, c'est la déformation de l'espace-temps, la force électromagnétique qui est, vous le savez, 10 puissance 39 fois plus forte que la gravité, donc qui a un champ d'action assez grand, des échelles, on va dire, assez petites, microscopiques, mais jusqu'aux échelles macroscopiques, un des exemples connus, c'est évidemment les éclairs, la force faible, dont une des manifestations est la désintégration, par exemple, des neutrons en protons, qui est à 10 puissance 28 fois plus forte que la gravité, et enfin la force forte, 10 puissance 41 fois plus forte que la gravité, qui lit, qui associe les quarks ensemble, dans, pardon, qui associe les quarks ensemble pour faire les protons et les neutrons, ce qu'on appelle les hadrons. Ces deux dernières forces ici agissent sur les échelles atomiques entre 10 puissance moins 15 et moins 18 mètres, donc là où la gravité et la force électromagnétique ne sont vraiment sous-dominantes. Comme la mentionne de Joe, déjà, l'histoire des premières minutes de l'univers s'est vraiment associée à la baisse de température du fait de l'expansion de l'univers et à des brisures de symétrie. Ça, c'est important comme concept. Par exemple, on pense qu'en deçà du temps de Planck, avant 10 puissance moins 43 secondes, toutes les forces de la nature n'étaient qu'une. L'énergie était telle que toute la physique était gouvernée par une seule force qu'on appelle supergravité ou gravité quantique. On ne sait pas ce qu'elle est ni théoriquement ni observationnellement. Je vais en reparler juste après. En tout cas, après 10 puissance moins 43 secondes se forme l'espace temps tel qu'on le connaît aujourd'hui. J'espère que vous êtes encore là. Oui, c'est bon, vous m'entendez ? Oui, on va bien. Ok, super. Merci. Donc, l'espace temps tel qu'on le connaît, donc la formation de la force de gravité, puis, comme on va le voir, la force forte électromagnétique est faible qui se dissocie des autres. Il faut voir ces brisures de symétrie. J'aime bien cette image comme une pièce qu'on jette en l'air ou qu'on fait tourner sur une table comme ici, c'est-à-dire qu'à haute énergie, la pièce tourne. On est dans un état où pile et face n'a pas vraiment de sens, c'est les deux ensemble, mais avec la température de l'univers qui baisse. Donc là, par exemple, les frottements qui vont agir sur cette pièce, elle va tomber sur la table, va faire un bruit, donc elle va être pile et face et dégagée de l'énergie, le bruit. Et donc, c'est vraiment une analogie pour comprendre ce qui se passe dans l'univers et cette brisure de symétrie est associée à des paramètres que sont ici la coefficient de friction, la taille de la pièce ou que sais-je, la densité de l'air, par exemple. Donc c'est vraiment ça la brisure de symétrie et la distinction entre les différentes forces. Donc la première dissociation entre la supergravité et la gravité quantique se fait à 10 puissance moins 43 secondes juste après, donc on a l'apparition de l'espace-temps tel qu'on le connaît. Donc on a la gravité d'un côté et puis ce qu'on va appeler le Grand Unified Theory, la théorie de grande unification, et la force qui regroupe force forte, force faible et force électromagnétique. Alors que la gravité quantique, vous le savez sûrement, on n'a pas de théorie ni d'observation de ce régime de la physique qui est associée ici. Par contre, pour la force GUT, on a une théorie mais pas d'observation. Ensuite, on arrive à 10 puissance moins 35 qui est donc la phase d'inflation ici où l'espace-temps, la taille typique de l'espace-temps prend un facteur 10 puissance 26. Et ça, c'est un modèle qui demande à être vérifié, mais on a beaucoup de choses qui nous permettent d'y croire. Ce modèle a été introduit pour répondre à ce qu'on appelle le problème de l'horizon qui fait que si on regarde deux points extrêmement éloignés du fondif cosmologique dans le modèle du Big Bang standard, ces deux points n'avaient aucun moyen d'être en communication dans leur passé. Le temps T égal à zéro pour eux les mettait à des distances suffisamment éloignées pour qu'ils n'aient pas pu échanger d'informations, rentrer en contact. Et ainsi, on n'a pas de possibilité dans le modèle du Big Bang standard d'expliquer la qualité, le niveau d'homogénéité et d'isotropie du fondif cosmologique. C'est exactement la même chose que je représente ici. Lorsqu'on regarde Andromède qui est située à 2,5 millions d'années-lumière de nous, on la regarde telle qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. Lorsqu'on regarde le fondifu cosmologique émis il y a 13 milliards d'années, c'est une distance qui est environ une cinquantaine de milliards d'années-lumière de nous. Peu importe, mais en tout cas les points A et B qui sont vraiment les plus distants que nous puissions observer sur le fondifu cosmologique, n'ont pas pu être rentrés en communication dans le passé. Donc, l'inflation, c'est un ajout où ici, il y a une grande phase d'inflation, d'expansion de l'univers qui permet à A et B d'avoir été en contact causal dans l'univers primordial. Notamment, on dit que notre univers observable qui a une taille d'une cinquantaine de milliards d'années-lumière de rayons, avait une taille plus petite qu'un atome juste avant l'inflation. Donc, c'est vraiment une expansion gigantesque. Cette inflation nous permet également, comme l'a dit Joe, d'expliquer la platitude de la géométrie de l'univers. C'est difficile pour les physiciens de croire que l'univers était plat dès le départ. C'est plus facile d'imaginer qu'il avait une géométrie aléatoire. Et grâce à l'inflation, qui est vraiment comme quelqu'un qui souffle dans un ballon, forcément, à la fin de l'inflation, le facteur d'expansion est si important qu'on arrive à une géométrie plate. De même que lorsqu'on regarde un paysage, l'horizon nous semble plat parce que le rayon de courbure de la Terre est beaucoup plus grand que ce qui nous est donné d'observer ici dans ce paysage, par exemple. C'est la même chose dans l'univers. Le rayon de courbure de l'univers est beaucoup plus grand que notre univers observable. Et enfin, une autre chose séduisante pour l'inflation, c'est l'explication de la génération de perturbations de l'espace-temps où on sait que l'espace-temps tout jeune souffrait de fluctuations quantiques dans n'importe quel champ de la nature et l'inflation cosmique permet de passer de taille typiquement de 10 puissance moins 8 mètres à des tailles de 10 puissance 18 mètres en embattement de cils. les fluctuations quantiques se retrouvent de la taille d'amas d'étoiles en une fraction de seconde et donc ce sont bien ces fluctuations quantiques qui nous semblent détectées, qu'on sent que nous voyons à travers les grumeaux du fondifu cosmologique ici. Et donc, c'est ce que l'on essaie de prouver en faisant des études statistiques de ces grumeaux et en se convainquant qu'elles sont tissus, ces grumeaux sont issus de fluctuations quantiques. À noter qu'hier a été remis le prix de Grubber de cosmologie justement sur des chercheurs pour trois chercheurs qui ont participé de façon forte à ces études d'observation du fondifu cosmologique pour justement sonder cette physique de l'inflation à travers l'étude du fondifu cosmologique. Je continue de dérouler l'histoire des premières minutes de l'univers. On arrive à une époque 10 puissance moins 12 secondes après le Big Bang. La température continue de baisser. On est maintenant à 10 puissance 15 Kelvin. Et là, l'univers est composé d'une soupe de quarks, d'antiquarks et de photons. L'énergie est telle que des quarks et des antiquarks sont formés en permanence à partir de l'énergie pure. Matière-antimatière se recombine et sanile, comme vous le savez, produisant deux photons de très haute énergie. Deux photons peuvent s'associer pour donner naissance encore une fois à des quarks et des antiquarks. Et finalement, c'est une soupe extrêmement chaude de matière et d'antimatière et de radiation qui remplit l'univers. C'est aussi le moment où le boson de Higgs apparaît. Vous aurez l'occasion d'en reparler demain, et donc les particules commencent à avoir une masse. C'est à ce moment-là où le boson de Higgs a un couplage fort avec les quarks qui ont une masse plus forte. Le boson de Higgs a un couplage un peu plus faible avec les particules légères telles que les électrons qui ont une masse plus légère et pas de couplage avec les photons qui n'ont pas de masse. Un petit peu plus tard, à 10 puissance moins 6 secondes, la température est à 10 puissance 13 Kelvin. C'est ce qu'on appelle le quark freeze-out. On est dans l'époque des hadrons, donc la formation des protons et des neutrons. Les quarks qui étaient libres auparavant forment les protons et les neutrons de façon dominante, d'autres particules également, mais surtout ceux-là et donc où les quarks deviennent confinés par triplés grâce à la force forte, donc il y a l'échange de gluons entre quarks up et down à la fois à l'intérieur des protons et des neutrons. Les neutrons qui sont connus pour être instables ne se désintègrent pas encore. Déjà, il y a trop de neutrinos en cette soupe qui leur empêche de se désintégrer et puis surtout l'univers est trop jeune encore, on a 10 puissance moins 6 secondes alors que le temps à demi-vie de désintégration des neutrons c'est 15 minutes. 1 centième de seconde après le Big Bang 10 puissance 11 Kelvin c'est le nucleon freeze-out donc on a les protons et les neutrons qui se dissocient des photons et qui existent comme des particules libres. Les électrons et les positrons sont à l'équilibre avec les photons on va en parler juste après et les neutrinos et les nucléons sont à l'équilibre. Donc là, 1 seconde après le Big Bang 10 puissance donc 10 milliards de Kelvin on est à l'équilibre thermique entre électrons et positrons donc les positrons c'est l'antimatière de l'électron et donc on a des photons de très haute énergie des rayons gamma et donc c'est comme l'histoire avec les quarks juste avant donc deux photons se combinent et donnent matière et antimatière et l'énergie est conservée E égale MC2 et donc c'est un bain de photons et de matière et d'antimatière. c'est l'époque des leptons donc des particules plus légères là c'est ce que je viens de dire on est vraiment à l'équilibre thermique donc là vous comprenez en comprenant ce bain chaud en voyant ce bain chaud ça explique pourquoi le fondifu cosmologique et l'étude de la qualité du corps noir lorsque l'on l'observe ça montre vraiment que voilà lorsqu'on observe le fondifu cosmologique et son équilibre thermique on voit ici il est expliqué par cette physique justement d'équilibre entre matière antimatière et photons alors quelque chose d'intéressant c'est que ce processus produit un nombre égal de particules de matière et d'antimatière et qu'à un moment donné si le processus de production de paires ou de confinement de quarks s'arrête toutes les particules de matière et d'antimatière finissent par entrer en collision et donc l'univers est composé dans ce cas là uniquement de photons donc c'est intéressant de voir que si on a une quantité égale de protons pardon d'électrons et de positrons tout peut s'annihiler et donc on a un bain de photons et on ne serait pas là pour en parler donc l'univers ne serait que lumière ce qui serait un peu triste mais ce que l'on peut faire c'est qu'on compte le nombre de photons du fondifu cosmologique ça c'est quelque chose qu'on peut faire et on peut en inférer en estimer l'excès de matière sur l'antimatière qu'il y avait dans l'univers primordial et on calcule qu'il y avait l'excès d'une particule de matière sur 10 milliards donc l'univers aujourd'hui ressemble à ça on a une particule pour 10 milliards de photons tous ces photons qui sont donc issus du nombre de particules de matière et d'antimatière qui se sont annihilés voilà juste avant que nous apparissions une seconde c'est aussi le moment où les neutrinos sont libres de circuler dans le plasma primordial donc on sait qu'à l'instar du fondifu cosmologique il y a un fond diffus de neutrinos qui n'est pas encore détecté avec la technologie actuelle donc vous aurez un taux juste après moi sur les neutrinos sur les neutrinos c'est aussi une seconde l'époque où les neutrons commencent à se désintégrer en protons électrons et antineutrinos et à la fin de ce processus de désintégration on a environ un neutron ici en bleu pour 5 protons dans le plasma primordial entre 3 et 10 à 15 minutes après le Big Bang on est à 1 milliard de degrés Kelvin c'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse donc ici les neutrons se désintégrant en protons protons et neutrons s'associent pour former du deutérium le deutérium avec un proton peut former de l'hélium 3 de l'hélium 4 parfois si l'énergie est suffisante de l'hélium 7 ou du beryllium avec des chaînes de réactions qui sont bien connues et ce qui est important de comprendre comme c'était clair dans l'esprit de Gamow avec l'expansion de l'univers qui nous fixe la température l'évolution de la température en fonction du temps on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans ces réactions et donc à la fin lorsque la température chute en dessous de 10 puissance on va dire 8 kelvins environ à 10 15 minutes après le Big Bang la température est trop faible pour que les processus de fusion aient lieu et donc ça fixe une bonne fois pour toutes les quantités de matière à savoir protons deutérium de l'hélium 3 de l'hélium 4 etc et donc ça c'est vraiment un des succès de la théorie du Big Bang c'est la prédiction très précise de la quantité d'hydrogène d'hélium de lithium de beryllium dans l'univers d'aujourd'hui et à travers d'énormes ordres de grandeur donc c'est ça qui est vraiment très important comme j'ai dit donc la fusion au bout de 10 à 15 minutes n'est plus efficace et les seuls cas de fusion qu'on pourra avoir dans l'univers plus récent ça sera à l'intérieur des cœurs des étoiles supermassives qui permettent de former tous les éléments le reste des éléments du tableau périodique et donc toutes les matières toute la matière dont nous sommes composés voilà ce qui fait dire à Uber Eats que nous sommes des poussières d'étoiles mais bon la majeure partie de la matière est formée au moment du Big Bang donc les éléments légers à savoir hydrogène et hélium ok enfin à 380 000 ans après le Big Bang la température chute à 3000 degrés Kelvin et c'est le moment où les électrons peuvent venir s'associer tourner autour des noyaux d'hélium et d'hydrogène à ce moment-là donc l'univers devient neutre et les photons la lumière est libre de circuler et c'est ce qui donne naissance à la surface de dernière diffusion et donc au fond du feu cosmologique que l'on observe aujourd'hui avec tous les tous les télescopes que j'ai mentionnés précédemment voilà et que l'on peut voir notamment avec Planck donc cette photo c'est l'image de ce plasma primordial au moment où les photons ont pu s'échapper du brouillard voilà je vais pas je vais m'arrêter dans une minute juste pour vous dire et c'est relié à ce que disait Joe à la fin de sa présentation ces brisures de symétrie donc qui fixent cette histoire des forces qui donnent naissance aux forces les quatre forces fondamentales elles sont fixées ces découplages sont fixés par la valeur que prennent les constantes fondamentales et on se questionne sur le fait pourquoi ces valeurs fondamentales de G de E H C qui finalement donnent une histoire thermique de l'univers qui permettent à la vie d'émerger ça paraît un peu incroyable en fait un simple changement dans la constante de gravitation si elle est un peu plus forte fait que les grumeaux s'effondrent trop rapidement sur les grumeaux du plasma primaire s'effondrent trop rapidement sur eux-mêmes et donc les forces électromagnétiques sont trop faibles ce qui fait que la formation de molécules telles que l'ADN ne sont pas possibles donc il y a vraiment un réglage fin des paramètres qui semblent un peu improbables et la théorie de l'inflation si on la généralise nous permet de penser que nous vivons non pas dans un univers mais plutôt dans un schéma de multivers donc si je reprends ce schéma bien connu de l'histoire de l'univers comme j'en ai parlé juste avant donc on vit dans un univers beaucoup plus large que ce qui nous est donné de voir mais cet univers très large n'est finalement qu'une poche d'univers parmi une multitude d'autres possibilités ou les valeurs des paramètres fondamentaux G, E, H etc. donc les valeurs sont différentes et donc il y a d'autres univers dans lesquels l'inflation a toujours lieu ou n'a pas encore commencé bref d'autres réalisations de l'univers où la vie n'a peut-être pas émergé donc c'est ça qui une des théories disons en vogue aujourd'hui et une des généralisations de la théorie de l'inflation donc on vit dans une de ces poches d'univers et je m'arrête ici merci beaucoup merci beaucoup Josquin et donc nous avons le temps pour quelques questions est-ce qu'il y a des questions ? oui vous pouvez juste dire votre nom moi c'est Pierre Chambou oui et en fait je n'ai pas bien compris là c'est à la fin des 380 000 ans pourquoi la lumière peut se libérer quand les électrons se recombinent avec les noyaux oui donc la lumière auparavant est chargée et donc il y a une interaction électromagnétique entre photons et particules chargées qui sont essentiellement les électrons et les noyaux donc qui sont à 25% ce sont les noyaux d'hélium et 74% les protons de l'hydrogène et donc au moment où la matière devient neutre par définition c'est le moment où les photons peuvent s'échapper et encore ce n'est pas un instant fixe donc il y a encore un peu d'interaction qui se passe mais disons que c'est le moment où les électrons sont libres de circuler dans ce brouillard de particules neutres vous avez dit que la lumière était chargée c'est ça ? non la lumière rentre en interagie avec la matière chargée d'accord merci merci d'autres questions j'aurais une autre question éventuellement oui oui ça serait sur les différents équilibres que vous avez évoqués là donc j'ai pas pu noter mais en fait c'est des équilibres entre c'est à dire que entre la matière et la lumière c'est ça ça se recombine il y a autant dans un sens que dans l'autre exactement exactement donc c'est à dire qu'un photon suffisamment énergétique E égale MC2 peut spontanément créer une paire de particules et d'antimatières une particule de matière il y a autant de créations à partir de photons de paires de particules que à partir de paires de particules de création de photons exactement d'accord donc c'est des choses qui sont très connues qui sont observées notamment au LHC à Genève c'est vraiment la base de la physique des particules et qui est aussi une des illustrations des fluctuations quantiques c'est à dire que un simple clignement de cils vous fermez les paupières vous regardez c'est complètement un autre paysage qui s'offre à vous c'est à dire que en permanence donc il y a des créations et des améliorations de matières et d'antimatières ce qui nous pousse à faire une description statistique de ces états de matières une question également à ce sujet du coup c'est la matière qui l'emporte et non pas l'antimatière est-ce qu'on sait d'où vient ce gain pour la matière et non pas l'antimatière non pas totalement c'était un des sujets justement compliqués un des sujets de recherche en physique fondamentale aujourd'hui donc il y a quelques asymétries qui sont remarquées je pense que vous en parlerez plus dans les présentations de physique des particules mais à ma connaissance ce qui ne permet pas d'expliquer totalement cette asymétrie et donc c'est un des mystères de ce scénario de cette histoire merci moi j'aurais aussi une question éventuellement si on a le temps une dernière question oui j'aurais une question je ne sais pas si ça vous concerne directement parce que j'ai un peu raté le début c'est par rapport finalement à la finitude de l'univers parce que parfois on lit que l'univers est infini mais si on regarde la théorie de l'inflation apparemment l'univers évidemment il arrête de grandir et il y a une expansion qui est un peu plus lente mais du coup il ne serait pas infini oui alors les deux sont possibles fini ou infini en tout cas elle est très grande par rapport à ce qui nous est donné de voir et c'est ce que j'ai voulu dessiner dans ce schéma là qu'on ne voit pas souvent c'est à dire que si l'univers est fini par exemple ça va être la taille de la soucoupe bleue ici et donc nous ce qui nous est donné de voir c'est cette petite partie là mais c'est possible que le bleu ici soit infini en fait on n'en sait rien du tout s'il est fini c'est possible dans les barres d'erreur de la géométrie de l'univers il peut être légèrement courbe donc on peut vivre sur une sphère mais elle est vraiment gigantesque cette sphère et donc très probablement on n'y aura jamais accès à la limite de cet univers parce que si si on part d'un big bang et qu'il y a une inflation forcément il y a quand même une finitude quelque part c'est souvent le truc à comprendre c'est à dire que le big bang c'est pas un point de l'espace-temps c'est juste que la trame d'espace-temps est extrêmement dense extrêmement dense mais elle peut être elle-même infinie d'accord donc c'est juste la trame d'espace-temps peut être infiniment dense d'accord mais ça n'empêche pas que celle-ci puisse être aussi infiniment étendue d'accord c'est compliqué ouais c'est deux infinis qui se contradisent mais l'un n'empêche pas l'autre donc on peut vivre dans un univers infini et toujours avoir un big bang faut pas croire que le big bang c'est une explosion dans un point d'espace-temps ça c'est vraiment le concept à garder en tête d'accord 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 d'accord